et yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le petit compte et j'ai enfin atteint les 6000 trophées en étant le vélon ce qui est quand même très très raisonnable et en ayant mon deck archix du coup qui est pas max donc sur le petit compte bien entendu donc jouer archix pour ceux qui suivent un peu je me suis dit jouer archix pour prouver déjà aux gens que c'est pas forcément une skill et qu'il faut quand même avoir un minimum de talent entre guillemets pour réussir à monter avec avec ce deck et pour aussi changer un peu de gameplay sur la chaîne parce qu'on voit pas mal je joue beaucoup 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 cimetière mais c'est aussi intéressant de me voir avec d'autres decks et en vrai j'ai vraiment galéré c'était vraiment pas facile parce que vraiment entre 5k et 6k c'est tout et n'importe quoi les decks c'est waouh c'est assez hallucinant et comme on peut voir j'ai pas vraiment toutes les cartes max j'ai l'archix qui est max c'est la seule carte max du deck et le reste c'est niveau de ces niveau 12 à part les squelettes qui sont au niveau 11 donc là ma priorité dans les prochains jours les améliorations c'est la tesla c'est la niveau 13 qui sera vraiment très importante chevalier ensuite roquette roquette t'en as des squelettes je m'en fous un peu parce que bon t'en as niveau 12 13 ça changerait un peu mais c'est pas non plus officine ce que l'aide sera bien des abords un peu plus élevé mais c'est pas la carte prioritaire bûche bah si un jour elle passe 13 c'est tant mieux mais qu'elle reste 12 on s'en fout parce que dans tous les cas ça one shot quand même tout ce qui est princesse comment s'appelle princesse c'est quoi d'autre le gobelin sarbacane et les fripons donc c'est one shot ça quand même c'est cool et sort ses glaces par contre faut vite que je le passe niveau 13 parce que le problème qu'il soit pas niveau 13 c'est qu'il se fait one shot par une bdf max et du coup bah c'est chiant c'est chiant c'est très très chiant qu'il soit ce bdf parce que bah quand c'est votre carte maîtresse en défense celle qui permet bien de temporiser etc et qu'elle se fasse one shot c'est un peu relou mais du coup mes derniers matchs sont vachement intéressants j'ai vraiment galéré vraiment j'ai dû passer 3-4 mis blanches à rush dessus et à vouloir à vouloir faire les shikas mais c'était vraiment pas facile bon alors je vous montais un peu les decks il y a vraiment de tout et n'importe quoi c'est pas vraiment de comment dire ça n'a pas vraiment de sens je me rappelle fujitora je crois que c'est un bon joueur mais je crois que c'est peut-être un compte fake mais je sais qu'il y a un gros joueur qui s'appelle fujitora qui jouait bien au début j'ai eu un peu peur bon la game c'est pas joué à grand chose je sais pas quel match up pour montrer qui pourrait être très intéressant je pense que les dernières games sont vachement intéressantes on va commencer que le mollus ballon le mollus ballon alors en soit j'ai un bon match up si si j'aurai toutes les cartes max bon après il a pas bdf il la foot donc c'est plus intéressant enfin plus intéressant oui et non parce que la foot doit quand même tuer sorcer glace tesla et tout mais si je sais comment dire si je perds bien mes cartes c'est plutôt pas mal mais mais vous allez voir j'ai bien joué la game bon lui je veux pas forcément très très bien mais c'était assez cool en vrai je pense que normalement l'icebo elle match up contre ce ballon pour une corrigeant j'avoue que je connais pas tous les matchs au par coeur de l'icebo mais je pense quand même que c'est un bon match up on les pose me le sont là donc directement ce que je fais c'est que je peux faire quitte pour pour punir bien entendu je mets la tesla assez assez reculé pas pas trop haute à circuler histoire qu'en fait j'étais sûr qu'il a mettre quelque chose pour aller chercher le sorcer glace c'est que dans tous les cas comme ça la de soi pourrait taper ça tranquillement plus la dame sur ses glaces qui a la temps vie donc c'est good on lui va mettre une mg je crois là il va mettre une mg là c'est le problème c'est que j'ai pas sorcer glace pas tesla pour aller chercher ça donc c'est un peu embêtant je suis obligé de roquette je suis obligé de roquer directement d'entrée de jeu bon heureusement il est passé pour le ballon parce que bah quand c'est pas la roquette et qu'il y a un ballon en face c'est un peu chiant surtout que je suis niveau 11 donc je peux pas vraiment assumer un coup de ballon genre ça me fait très très mal un coup de ballon là on peut apercevoir que ma tour le vélo du coup met trois coups ok alors qu'en temps normal c'est deux coups là ça en met trois donc c'est vraiment pas négligeable c'est vachement compliqué moi ça on a bien défendu on va pas se faire gratter on est devant on est devant pour l'instant ça se passe tranquillou non on va temporiser avec nos petits squelettes fonds de map tranquillement on essaye de recycler sur l'arc x je crois que ouais je vais le remettre directement je savais que je savais qu'il allait repartir mollos du coup je me suis dit cette fois ci hop je vais mettre la tesla au pompe pour empêcher qu'il mette ses gargouilles ou autre allez c'est le problème aussi de tesla 12 c'est que ça va ne jette pas des gargouilles 13 alors que tesla 13 ça va ne jette des gargouilles 13 et croyez moi ça fait un énorme changement et quand c'est pas le cas c'est un peu embêtant donc l'appareil c'est gargouilles qui passe devant donc ça m'arrange je vais mettre mon pied sur ses glaces tranquillou je crois qu'il force avec un ballon là dessus ouais là il force avec un ballon donc là il n'a pas assez pour accompagner un soupeuch il n'a pas assez du coup ce que je veux faire c'est juste que je veux roquette en tout simplement hop petite roquette mon roquette niveau 12 du coup ça va heureusement qu'on va sortir ses glaces à retaper derrière ça va pas connecter à la tour en plus donc c'est cool on va juste mettre une petite tornade histoire 2 alors en plus il force avec sa magie donc ma tornade qui est vachement rentable donc là on était vachement bien on a déjà pris une tour on nous a pratiquement pas à gratter nos défenses étaient vachement propres ça c'est plutôt cool nos défenses étaient vachement propres et là ce que je vais faire bah c'est juste full tempo vraiment je vais pas prendre de risque à faire à faire le mec ou quoi que ce soit juste full tempo parce que j'ai aucun aucun comment dire j'ai aucun aucun intérêt à prendre un risque assez bête donc là je vais mettre la tesla je crois que la décale un peu ouais je la décale un peu donc ça tape les gargouilles en fait je me dis dans tous les cas le ballon va tourner sur l'archix donc après ça tournera sur la tesla regardez hop petite roquette la tesla qui finit le ballon plus le mousse qui va tourner sur la tesla ça ça m'arrange d'ouf comme ça je peux aller tranquillement temporiser avec mon sorcière glace donc là il force un peu je vais mettre une bûche je crois que je mets un chevalier ouais je mets un chevalier aussi hop tranquillou il rajoute une foot mais il gratte pas il reste 20 secondes donc vous vous rendez bien compte que là la défense ça va tranquillement passer hop on remet une tesla histoire de temporiser ça se passe tranquillement généralement je pense que c'est ça en fait le truc qu'il faut faire et que quand vous jouez à reclique ce qu'on peut le c'est vraiment partir même même parce que partir là une différente c'est vraiment je viens là il y a rachique du coup il sait que ça passera pas on a on a fait vraiment un bon début de game heureusement heureusement qu'il a mal défendu et que du coup on a pu prendre la tour assez rapidement parce que d'ailleurs après on a juste à défendre et vous avez vu niveau défense ce deck c'est quand même assez insane sorcière glace tornad ça défend à peu près tout sur le jeu donc c'est assez incroyable est-ce qu'il y a d'autres games ouais il y a une autre game oh ça l'a été magnifique ça je me rappelle ce zap bait que j'ai rencontré une seule fois pendant tout mon rush vraiment le plus dur à bas level avec avec mon dé qui est le fait que je sois pas mal que c'est vraiment les golems les golems c'est une catastrophe c'est vraiment dur quand vous avez pas les cartes max et qu'en plus vous êtes niveau 11 surtout que je joue golem genre je le prends un jeu noir kick du coup c'est vachement dur encore j'aurais un deck qui counter qui counter golem ok mais mais là le problème c'est que bah avec des cartes pas très élevées le golem me fait beaucoup trop trop mal c'est un peu le souci bon là au début tranquillement il envoie un petit fut le fut aussi c'est pareil en le chevalier vu qu'il est pas niveau 13 ne moi ne fait pas les gobelins on ne fait pas les gobelins 13 donc c'est aussi s'embêtant et la tour leur met trois coups à dégouler un niveau 13 donc croyez moi c'est très très chiant très 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 chiant donc là ça va on met un petit peu je moi je me dis il n'est pas bien du tout il est pas bien du tout je crois que tu fais est ce que je bûche la princesse il me semble que oui en fait ce qui va vraiment embêter dans son match up c'est son mineur c'est vraiment son mineur qui va m'embêter là j'arrive bien le preshot en plus là l'artx qui va aller tuer la princesse mais en fait le mineur lui permet trop temporiser du coup l'artx qui va pas gratter tant que ça ouais là qui va aller gratter un peu mais c'est pas officiellement je vous rappelle que je suis niveau 11 du coup deux niveaux de moins à chaque fois limite parce que je rencontre rarement des levels 12 je crois que j'ai rencontré un seul level 11 depuis que depuis que je commence et du coup c'est assez compliqué parce qu'on a beaucoup beaucoup moins de pv et ça c'est un peu le problème c'est que même quand y'a match nul et que comment dire vous avez des levels en moins ça prend quand même la vie des tours donc du coup imaginons vous êtes level 11 on est en level 13 personne se touche les tours vous allez perdre pas parce que vous êtes nul parce que vous êtes moins bon juste que bah je vous ai moins de pv c'est un peu la pls donc là ça va l'artx qui commence à connecter donc ça ça me met vachement bien à sa t2 qui était pas pas faux folle là l'artx qui va mettre énormément de dégâts le problème du coup là ouais c'est que j'ai pré-shot enfin j'ai pas pré-shot mais j'ai tué princesse avec ma bûche et du coup j'avais plus le bûche pour le gang du coup c'est un peu embêtant le problème c'est que j'avais que ça dans la main pour aller tuer la princesse donc c'est un peu mais tant pis on fait avec on est toujours bien en terme de dégâts on est devant pour l'instant ce que j'aime bien aussi faire c'est bien temporiser avec l'artx qui que ce mid là dans cette configuration là ouais non c'est ce que je fais normalement je t'en peux j'essaie de roquettes tranquillement dès que j'ai un timing pour roquettes parce que comment il n'y a pas de gros sort en face bas le mec n'a pas forcément pas forcément grand chose pour aller chercher moi j'ai un peu paniqué sur son placement dessus j'aurais pu mettre directement sur la tour du roi du coup j'ai mis 6 pour défendre alors c'est pas fou et puis la bûche tranquillement du coup en terme de dégâts on commence à être à peu près équivalent on va retourner au fondement tranquillement je crois que là je vais décider de repartir archix offensive cette fois-ci parce que je me dis ça va être compliqué de roquettes ah non ok oui là il envoie sa horde horde c'est pareil du coup avec Tornad 12 et sur ses glades 12 c'est vraiment embêtant alors vous avez heureusement je mets ma Tornad ok du coup la T-scrap tranquillement comment dire tranquillement one shot ça là je mets la bûche j'arrive bien pré-shot la T2 je savais qu'il allait faire ça du coup j'arrive à mettre mes squelettes à temps donc ça c'est plutôt pas mal vraiment encore une fois c'est que sa princesse de l'autre côté qui m'embête du coup j'ai de mettre un sorcier glace sinon beaucoup trop regardez en terme de dégâts là on n'est pas on commence à revenir derrière son mineur à chaque fois cela sur l'archix sur la fin de l'archix il aurait pas son mineur à chaque fois ça gratterait la tour et du coup vu que là c'est un peu embêtant la bonne Tornad je crois que je vais quand même prendre un coup ouais je prends un seul coup mais juste un coup c'est énorme là on repart archix il va repré-shot T2 je crois il va repré-shot T2 malheureusement je mets mes squelettes mais je me fais pré-shot bon c'est pas grave du coup l'archix il va tuer ça je mets le petit chevalier en prévention de son gang justement là je mets la bûche il remet un mineur et son mineur vraiment son mineur il m'a saoulé il m'a saoulé il m'a saoulé il m'a saoulé et là en termes de je me dis ouais mais comment je peux pas roquette je suis en retard en termes de dégâts je sais quoi j'utilise ma bûche la Tornad soit c'est qui est propre là malheureusement je rate mon timing du coup sa princesse qui va aller gratter mais du coup il a forcé avec sa bûche il a forcé avec sa bûche je sais qu'il n'a pas de sort pour finir du coup je me dis hop directement je repars au pont j'arrive à repré-shot T2 je mets les petits squelettes pré-temporisé je crois que là je vais mettre la bûche je mets la bûche hop tranquillement la l'artiste qui va connecter du coup hop il met son mineur je vais mettre la toto du coup le mineur qui retape pas et l'artiste qui va pouvoir finir tranquillement la tour que lui puisse me la prendre ça c'est pas joué à grand chose ça c'est vraiment pas joué à grand chose ça c'est joué à son forçage à la fin quand il a mis la bûche et la princesse au poumon tout à la fin et heureusement que son mineur il l'a pas mis dans le coin où on peut pas te remettre sur la tour du rose que sinon je pense que j'aurais loose je crois pas avoir puisque je crois pas que j'avais assez pour tanker après derrière donc ça c'est une game assez tranquille enfin c'est tranquille un peu du tout mais en vrai ouais quand même des mecs à record 6k3 et pourtant on est casica mais vraiment c'est une galère je sais pas si je vais relancer parce que je voulais objectif 7k en fait je pensais vraiment monter plus haut mes cartes enfin beaucoup plus rapidement le problème c'est qu'en fait c'est assez long quand même et du coup c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'il ya certaines cartes surtout surtout sur ses glaces qui soit pas niveau max c'est vraiment embêtant parce que je vous dis quand je tombe contre bdf et que le mec m'envoie une bdf sur ses glaces et que la troupe c'est ça disparaît en mode c'est un peu relou bon là le match up là c'est du coup zappi zappi goblin géant donc zappi ma roquette l'homme ne chède pas ça ne fait pas un zappi 13 ouais ma roquette et 12 donc c'est un peu embêtant chasseurs ça c'est pas non plus dramatique le goblin géant qui peut être relou sa foudre aussi qui fait très très mal bien entendu surtout à ma défense mais mais malgré ça vous allez voir qu'on va bien s'en sortir parce que boah il a fait quelques erreurs ça joue beaucoup beaucoup ici à la chance en fait que votre adversaire est bon ou pas super bon après ce level voilà ça reste pas non plus des joueurs incroyables mais si vraiment le mec joue un minimum bien vous risquez vous risquez de vous faire complètement défoncer donc là hop on part directement arc x au pont il va mettre il va mettre voilà il va mettre ses dragons là ce qui est bien c'est que la tesla ça gère bien les dragons donc c'est cool hop la tesla qui va tuer les deux donc ça c'est plutôt sympathique derrière l'arc x il va mettre énormément de dégâts là dessus je crois que là il va attendre que la tesla meurt il va attendre que la tesla meurt il va mettre son goblin géant c'est plutôt bien jeu de sa part du coup on va mettre quand même on a quand même pris beaucoup beaucoup dégâts sur sa tour derrière on va juste défendre tranquillement on va mettre quand même pas mal de défense histoire de pas prendre trop cher on prend même pas un seul coup on prend même pas un coup donc ça c'est cool l'homme derrière une torpe je vais défendre pour sa part je crois que là je vais bûche ouais mais j'ai bûche trop tard j'ai bûche trop tard trop tard parce que j'ai hésité à le faire j'aurais dû faire plus tôt parce que dans tous les cas j'avais plein de mains incroyables qui va tuer le sorcier glace bon on est tranquille on a mis des très très bons dégâts au début de la game j'aime bien forcer au début de la game des fois ça me coûte cher de forcer comme ça qu'ils saupont parce que bah y'a des mecs ils sortent un pk ou un mk ou ce genre de choses et en x1 t'aimes pas trop voir ce genre de choses sur ça que j'aimerais bien monter assez rapidement et avoir des decks metta en face parce que le problème du coup c'est que ne pas avoir de deck metta c'est dur de pré-shot du coup ce que votre adversaire va jouer et le fait de pas savoir ce qu'ils jouent vous pouvez pas vous adapter au deck etc et du coup c'est un peu embêtant parce qu'il ya des decks avec l'arkX bien sûr faudra jouer beaucoup plus tempo voir attendre deux fois deux d'autres il faudra mettre la pression assez régulièrement parce que vous avez cyclé plus vite que lui donc il ya vraiment différentes de différentes manières de jouer le deck et le problème c'est qu'à ce niveau je peux pas pré-shot avant avant d'avoir vu toutes ces cartes limite donc des fois je prends le risque et des fois ça passe des fois ça passe pas bon là je crois que là c'était bien passé mon ami était très très bon dégâts donc là peut-être est là pour gérer tranquillement bon c'est un peu embêtant du coup il allait chercher mon arc X assez facilement ça c'est un peu relou mais bon on fait avec hop là je crois on rabuche tranquillement comme ça on gratte la tour on enlève le bouclier du card donc enfin du prince pardon ce qui est pas négligeable clairement là il met une foudre un peu dans le vent du coup hop je vais repartir archi son map là je sais que je suis apporté deux roquettes deux roquettes je vais apporter donc je peux tranquillement tempo et attendre un peu là voilà tranquillement il envoie une troupe pour ma peau là j'attends sa petite erreur il met sa fond map du coup j'envoie une roquette il reste 10 secondes donc j'ai plus qu'à cycle et ce deck permet quand même de s'accueillir pas mal vite petit sort de classe petite bûche petit squelette petite tornade et plus qu'un voyeur ok non je crois que je vais le voir je mets chevalier pour tempo pourtant beaucoup de zappies et derrière on a juste à roquettes et c'est et c'est terminé game assez assez facilement maîtrisant assez facilement maîtrisé mais justement grâce à l'artiste au début de qui a gratté beaucoup beaucoup d'hp ce qu'il n'est pas la bonne main pour défendre du coup du coup ça m'a mis super bien ça m'a mis super bien et du là j'étais à une game ouais je crois que là j'étais à une game on est à 5 1978 ça faisait je sais pas j'ai dû j'ai dû avoir trois essais je pense pour faire les six cas j'ai perdu deux fois la game des six cas et vraiment j'ai dû 15 15 ou 20 fois à deux games et vraiment à chaque fois ça se passait pas bien je me tapais du golem vraiment je me tapais des decks un peu horrible est ce que je peux vous montrer quand j'étais ça c'est quand je suis redescendu ouais là par exemple une game des six cas je me tape quoi je metta pas un arc x bar par et tout ça bon bon pour autant vous dire qu'on match up il est impossible là je me tape un golem vraiment et ce genre de match up là c'est un peu vous rendez bien compte et encore vraiment j'en étais pas super loin de la win mais mais encore une fois c'est vachement compliqué un mois là il a semi 40 il a encore assez il a quand même un record assez cassé t'es j'étais à deux de le patrin j'ai hâte quand même d'avoir le deck max pour voir jusqu'où au maximum commenté mettant le vélo et après on essaiera petit à petit bien entendu de passer le bel 12 et le 13 c'est le but bien entendu et de voir si vraiment je suis capable de jouer autre chose parce que bah tout me dit oui ou à l'offre on a une très cimetière une très cimetière mais mais pour l'instant ça m'ont fait notre petit bout de chemin avec le l'arctic et ça se passe plutôt bien certes après je le maîtriserai plus j'aime enfin je maîtriserai pas aussi bien que qu'un deck cimetière mais je me suis en sorte plutôt pas mal pour l'instant donc ça c'est cool donc ça c'est la game d'ici cas donc troisième game d'ici cas et du coup il jouait le bête et je me suis dit au début quand j'ai vu le début de ses cartes mais c'est le bête rapide et puis à ce que l'être sans requête est normalement si je gère bien si je fais pas d'erreur je peux gagner assez assez facilement surtout qu'à ce niveau là ils vont pas jouer comme l'aïculeux par exemple parce que pour ceux qui se rappellent on a vu ce match est contre l'aïculeux s'il m'avait défoncé mais on me laisse nous ça joue pas comme l'aïc donc ça devrait le faire mais malheureusement c'est qu'il a pas le fût il a pas le fût la squelette il a une roquette du coup c'est un peu embêtant de voir ce genre de choses parce que généralement il ya des gens ils enlèvent la princesse ils mettent une roquette à la place il ya plusieurs versions mais j'ai jamais vu de princesse gulman servacan et comment s'appelle et roquette c'était un peu bizarre du coup ça m'a un peu surpris là c'est pour ça là je me suis directement bah je m'envoyais je m'envoyais arc-x en fait là dès que j'ai vu ça je me suis fait j'envoyer arc-x et là je me suis fait bah il est mort genre vraiment j'ai gagné la game et là quand je vais voir la roquette quand je vois la roquette arrivée je me fais non 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 parce que du coup ça c'est compliqué c'est assez vite en plus avec les squelettes et tout donc en termes de cycle c'est plus vite que moi et il a quand même de quoi défendre un peu l'arc-x même si si roquette ma tour donc c'est un peu embêtant donc cette game quand j'ai vu la roquette vraiment je me suis dit ça va être compliqué ça va être encore une défaite et vous allez voir que ça se joue pas à grand chose mais mais ça va quand même bien se passer on va tranquillement temporiser un bien entendu après je crois pas qu'il met vraiment au cycle de ouf ouais là je vais bûche je croyais qu'il avait envoyé le feu avant non pas du tout hop là on va bûche tranquillement je décide obligé de mettre la bûche là-dessus obligé ou une tornade parce que je vous dis vu que la tour met trois coups à chaque goblin ça gratte beaucoup trop vraiment ça gratte trop 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 donc là qui renvoie une roquette sa roquette qui vient timé du coup la française qui va pas qui va pas mourir malheureusement donc j'étais obligé de remettre une tesla au pont mais la tesla au pont c'est pas mal parce que bah du coup ça lui empêche de mettre de mettre goblin serbacane au pont ou alors une princesse et ça c'est vachement pratique parce que bah quand vous êtes pas réactif et que le goblin serbacane du coup connecte à la tour et qu'il vous met cinq six coups en mode c'est un peu relou donc du coup ça empêche ce genre de choses et ça c'est plutôt pas mal donc là il va repartir goblin serbacane d'arrêt il va faire beaucoup ça là cette fois ci je me décide de le bûche hop parce que dans tous les cas je me dis au pire j'ai la tornade même si je prendrais un peu un peu des dégâts du fus c'est pas dramatique là je vais partir roquette roquette par roquette qu'est ce que je dis arc-x arc-x mid donc lui décide en voyant mon arc-x il se dit bah je vais partir le fus roquette du coup on met le fus sur la tour vous avez vu là il nous a mis énormément de dégâts on a déjà perdu la moitié de la tour du coup on a un arc-x sur le banc mais en fait ce qui est embêtant c'est qu'il s'yque vraiment trop vite et même là si je repars arc-x bah je peux pas l'outcycle en fait je peux pas l'outcycle ouais c'est là je crois que je repars ouais je repars arc-x maintenant là il va roquette hein il va roquette mais ça va quand même mettre des bons dégâts parce que le problème c'est que derrière bah il y a le suvalier et le sorcelles donc ça va mettre quand même des bons dégâts ça me permet de revenir un peu dans la game ça c'est plutôt que pas mal on est bien revenu avec ça là malheureusement je crois pas que c'est tue l'entirement gobelin sur la cam du coup je remets un chevalier hop je vais essayer de remettre la pression je vais remettre une une tesla au pont je vais remettre arc-x ah non je crois que je vais mettre le fus avant le fus la bûche pardon je vais remettre la bûche tranquillement je suis pas précipité parce que des fois je me fais avoir comme ça je mets l'arc-x et je me dis je vais avoir assez pour remettre la bûche finalement je l'ai pas du coup je prends un coup et se met trop cher et hop là on repart l'agent on va repartir arc-x au pont j'essaie du dernier pas de vol j'essaie de ne pas lui donner de la vallée au niveau des troupes vraiment que mes troupes restent un maximum en vie hop là du coup on va remettre une bouche pour l'instant ça va on arrive à cycler aussi vite que l'heure qui dit que je pense beaucoup plus que moi je pense qu'il a un des quatre deux points trois points zéro un truc comme ça je pense même peut-être un peu moins j'ai regardé après parce qu'il a quand même un dé qui très très vite il n'a pas un seul carte que vraiment cher c'est la roquette et pour l'instant ça va pour l'instant ça va on arrive à tenir à chaque fois ça va on a le bon timing on arrive à avoir la bûche sur le timing de son fut donc ça c'est plutôt cool et mais encore une fois le premier sa roquette sa roquette qui m'empêche clairement de faire quoi que ce soit hop là on va renvoyer une bûche tranquillou ouais là je vais commencer à roquette là je vais commencer à roquette je me dis c'est le x3 vous commencez à y aller sinon ça va être encore perdu donc je crois qu'il va faire pareil et là et la grosse non est-ce qu'il roquette ouais et la grosse erreur de ma part je me explique mon arc-x j'ai trop le son parce que je me suis dit je remarquais que c'est en fait si roquette l'arc-x parce moi ça me permet de prendre l'avantage au niveau des au niveau des dégâts avec la roquette et c'est vraiment pas négligeable et le problème c'est que j'ai raté mon arc-x ça me coûtait cher ça vraiment me coûtait cher là regardez je suis vraiment en retard du coup je décide hop de remettre la pression je repars roquette là lui remet en fus j'ai pas j'ai pas ma bûche du coup petite tornade super belle en plus avec les petits squelettes du coup zéro coup pris là dessus juste les dégâts de la bûche derrière je vais roquette il me semble ouais je vais roquette bûche il renvoie son fût mais j'avais vu qu'il avait envoyé au fond et la grosse erreur de sa part de l'avoir envoyé au fond parce que bah du coup hop là il est il est à 17 hp 17 hp sauf que moi j'ai recyclé ma roquette il a pas sa roquette il a le fût mais j'ai déjà recyclé ma bûche du coup j'envoie ma bûche et jusqu'à la game là dessus si l'avant dernier fût il l'envoyait pas derrière la tour mais il l'envoyait dessus bah j'avais rien pour le défendre j'avais plus ma bûche ni rien du coup il aurait gagné là dessus petite erreur de sa part merci à lui mais j'ai fait une grosse erreur aussi avec du coup l'archique parce que je pense que sans ça sans smithique j'aurais gagné puisque même s'il aurait voulu défendre avec sa test et tout sans vouloir roquette l'archique pas j'aurais protégé et du coup derrière c'était c'était ciao pour lui mais malheureusement ce petit misclic aurait pu me coûter cher mais ça va finalement on s'en est plutôt bien sorti du coup je suis à 6000 je suis plutôt content de moi je suis plutôt content c'est un objectif que je m'étais fixé bon après c'est pas les 7000 de pompeo mais encore une fois pompeo c'est avec un deck qui mettrait sur le bout des doigts qui la max moi j'ai pas le deck max donc aussi remettre les choses dans leur contexte et c'est un deck que je maîtrise sur le bout des dents encore une fois si je fais ça avec cimetière je pense vraiment pour aller challenge pompeo peut-être pas aussi haut mais pas très très loin non plus le problème c'est que voilà on va devoir s'entraîner etc c'est ça qui coule aussi c'est voir l'évolution l'évolution de notre niveau de jeu avec ce deck et ça risque d'être intéressant pour la suite du coup les potes si vous avez fait cette petite vidéo bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur ce c'était au louvre je vous dis bisous pire tout le monde